Moi c'est Edi Fréchoux, j'ai été lead modeling set et props sur le film et du coup j'ai été chargé de leader l'équipe de modeling des décors et des props. Je discutais beaucoup avec les art directors et pouvoir mettre en application en 3D en tout cas les décors et les props pour le film. J'ai une bonne anecdote sur la fabrication des décors c'est quand est arrivé le temple 12 qui s'appelle en fait le temple où on voit les 12 gardiens. On a eu les premiers décors et en fait dans le premier concept qu'on avait il y avait des statues donc on découvre ça et les artistes étaient tous excités à vouloir en faire jusqu'à ce qu'on reçoit les designs et quand on a reçu les designs définitifs des statues tout le monde était là je veux celui-là je veux celui-là je veux celui-là et puis ça se battait pour certains moins que d'autres je pense que le cochon a eu un peu moins de succès et puis aussi le client nous a un peu laissé explorer ce qu'il voudrait puisque sur le design en fait on n'avait pas forcément de la 3D mais il fallait quand même expérimenter en sculpt et voir ce que ça pourrait donner directement en 3D. Donc on avait des réunions hebdomadaires avec Christophe et Simon où on présentait soit les nouveaux décors qu'on avait terminé ou les nouveaux décors que eux nous envoyèrent pour nous launcher en fait sur le travail à faire sur les nouvelles locations. Ça a été une super expérience pour moi, première expérience à Micros Animation, j'ai rencontré de super personnes, une bonne partie de l'équipe que j'ai pu revoir sur d'autres films. Pour la sortie du film j'ai hâte que les gens voient le Temple 12 je pense que c'est l'un des plus beaux décors en tout cas à mon avis et puis qui découvre l'univers du film et de la culture chinoise qui n'est pas forcément hyper représenté en animation, ça commence un petit peu mais qui n'est pas toujours hyper représenté en animation et qui profite et qui enjoy le film.